... On va commencer, si vous voulez bien. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à tous ici au Nacling. On va commencer parce que le programme est assez chargé et qu'il faut qu'on laisse le temps au conférencier de pouvoir prendre aisément la parole et de pouvoir aussi échanger avec le public. En tout cas, merci à vous d'être présents nombreux aujourd'hui pour démarrer ces 48 heures de Nacling. Pour placer un petit peu le contexte, on est après un an des effondrements de la rue d'Aubagne, des effondrements dramatiques de la rue d'Aubagne. Et à l'occasion des journées portes ouvertes du quartier de Nacling, aussi à la veille des journées nationales de l'architecture, l'école d'architecture de Marseille propose aujourd'hui, et dans les semaines et mois qui viennent, de contribuer à la réflexion collective et de partager ces travaux en lien avec les problématiques du centre-ville de Marseille, mais de les élargir aussi hors de Marseille, puisque vous savez bien que la problématique de l'habitat indigne, de la question des centres-villes anciens, c'est malheureusement une problématique qui ne concerne pas que Marseille, mais qui concerne beaucoup de villes moyennes, petites ou grandes. Ce que je voulais vous dire, c'est que suite à cet événement dramatique de la rue d'Aubagne, les enseignants, les étudiants de l'école, beaucoup d'entre eux se sont emparés de sujets, qui étaient bien sûr traités auparavant, mais peut-être de manière, ils se sont emparés de manière beaucoup plus forte de ces sujets-là. Et quand on a abordé un peu ce sujet il y a quelques mois avec les enseignants, on s'est dit que finalement ça serait intéressant de pouvoir partager tous ces travaux et toutes ces réflexions qui existent au sein d'une école d'architecture, parce que je peux vous dire que j'y suis depuis six mois, c'est un bouillonnement permanent, c'est à la fois très riche, très contrasté, parce qu'évidemment on n'est pas l'école de la pensée unique, mais l'école de la vraie diversité des approches, des théories et des pratiques. Donc c'est un peu ça dont on peut témoigner à travers ce partage aujourd'hui. Les arrêtés de péril se sont multipliés à Marseille, de nombreux habitants ont été délogés, et les acteurs privés et publics se mobilisent. Dans ce contexte, l'école d'architecture propose une contribution ouverte au débat. Dans un contexte de prise de conscience de l'état dégradé de certains quartiers et de l'habitat, dans ce contexte de mobilisation forte, alors que des moyens financiers extrêmement importants sont là, les moyens financiers sont là, on peut aussi penser que quelque part on est dans une profusion des moyens, et une certaine confusion des intentions. En tout cas, je pense que sur le plan des intentions, les choses restent à construire sur le plan théorique, sur le plan scientifique et sur le plan pratique. Donc, je pense que la confusion des intentions, elle n'est pas tant dans peut-être la volonté d'agir aujourd'hui, mais en tout cas comment agir, car les sujets, vous le savez, sont complexes. Dans ce contexte, moi je tiens à rappeler que l'école nationale supérieure d'architecture n'a, et il n'aura aucune implication opérationnelle dans les interventions à venir, dans Noailles ou ailleurs. Sa visée est avant tout pédagogique et scientifique. Ça je tiens à rappeler parce qu'une école d'architecture, c'est avant tout un lieu d'enseignement supérieur, un lieu de recherche, un lieu qui est quelque part à la fois confronté à la réalité des sujets contemporains et des enjeux à venir, mais à la fois qui ne doit pas y répondre de manière opérationnelle, qui doit quelque part aussi faire un pas de côté, puisqu'on est dans une démarche d'enseignement et de recherche. L'école nationale supérieure d'architecture, ses enseignants, ses étudiants, souhaitent simplement aujourd'hui contribuer au débat et à la réflexion. Alors, d'une part par le partage des travaux des étudiants dans divers lieux de Noailles, en lien avec Manifesta, donc cette production riche de l'école dont je parlais tout à l'heure, l'idée c'est de la partager dans le quartier. Nous avons plusieurs enseignants et des étudiants qui ont travaillé, je les en remercie, sur le principe d'exposition en peu parcours à l'intérieur du quartier de Noailles et sur la cannebière dans le local de Manifesta, vous aurez l'occasion aussi d'aller voir. Et puis, par ces deux journées, le 11-12 octobre 2019, ces deux jours de conférences et de débats en lien avec le théâtre du Dacling. Ces deux journées ont pour objet le partage des points de vue théoriques le partage d'expériences de praticiens, les témoignages de professionnels. Ces sujets sont sensibles et je souhaite vraiment que ces deux jours et ce théâtre du Dacling soit aujourd'hui le lieu du débat, le lieu des débats et du partage d'idées, mais surtout pas le lieu des polémiques. J'en profite aussi pour remercier le Dacling de nous accueillir durant ces 48 heures. Je remercie également Manifesta qui met à disposition son local de la canouillère. Je remercie tous les habitants du quartier qui ont ouvert généreusement leurs portes pour la présentation des travaux des étudiants à travers le quartier. Et je remercie bien sûr tous les enseignants et les équipes de l'ENSA pour leur implication dans ce projet, pour les équipes administratives et techniques. Et je veux vous témoigner qu'elle a été très forte, cette implication des communautés d'écoles sur ce projet est très très forte. Et cet événement vient, je dirais, en plus de l'activité déjà très très dense de l'école d'architecture et de ces communautés. Je remercie bien sûr tous nos invités qui ont accepté d'être présents durant ces deux jours et qui ont accepté de témoigner de leur expérience. Je salue particulièrement Marie Masquet de Barbarin qui nous fait l'honneur de sa présence, qui est présente au sein du conseil d'administration de l'école. Donc je vais passer la parole à Pascal Urbain simplement pour vous dire encore un mot sur le programme. Le programme, vous verrez, il est dense, il est varié. En tout cas, l'idée, c'est de partager les expériences de Marseille, mais hors de Marseille. Ça nous a paru aussi important d'identifier, de commencer aussi par identifier l'histoire, l'architecture, la valeur, la diversité culturelle et sociale de Noël et des quartiers de Marseille. Parce que pour pouvoir bien parler d'un quartier, et pour pouvoir éventuellement ébaucher des pistes de réflexion, ça nous semble extrêmement important de pouvoir d'abord poser les choses en termes de connaissances. De quoi on parle ? De quoi on parle ? Et l'approche historique, de ce point de vue-là, et l'approche sociale et culturelle semble un préalable absolument indispensable. On se posera aussi la question de comment ces quartiers anciens dégradés peuvent-ils peut-être devenir à nouveau être désirables pour tous ? En tout cas, c'est un patrimoine architectural commun et irremplaçable. Quels sont les leviers d'intervention sur l'habitat privé dégradé ? Quels sont les acteurs ? Quels sont aussi les obstacles à la réhabilitation ? Les immeubles anciens et les trois fenêtres marseillais sont-ils adaptés aux besoins et aux enjeux contemporains de notre société ? C'est aussi une question qui revient et à laquelle il faut accepter de se confronter. Comment la réhabilitation des quartiers anciens peut-elle constituer un levier de développement durable de la métropole ? Et puis, on abordera aussi la question un peu provocante de la question de la table rade. Quels sont les périls ? Quels seraient les périls du politique de table rade sur Noailles ? Je vais laisser la parole à Pascal Urbain. Je suis désolée d'avoir été un peu longue. Et puis ensuite, à nos premiers conférenciers. Pour démarrer cette matinée, Pascal Urbain et ensuite, Brigitte Bertonchiello, qui est professeure à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional. Christine Breton, conservatrice du patrimoine. Et Mathieu Poitvin, professeure, architecte et professeure à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Je les remercie, évidemment. Et puis, peut-être juste un mot pour dire aussi qu'on a souhaité impliquer, alors et je remercie particulièrement Brigitte Bertonchiello d'avoir accepté d'intervenir. On est aussi très contents d'accueillir l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional. Puisque vous savez que dans deux ans, trois ans, allez, on va dire trois ans pour être peut-être plus réaliste, sera normalement sorti de terre notre Institut méditerranéen de la Ville et des Territoires qui va rassembler en son sein l'École nationale d'architecture, l'École nationale supérieure du paysage et l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional qui dépend d'Aix-Marseille-Université pour créer un lieu dont finalement les journées d'aujourd'hui sont un peu la préfiguration, un lieu où on peut travailler en pluridisciplinarité sur des sujets complexes et sensibles qui méritent en fait qu'une alliance des compétences et en particulier des compétences en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage. Et je pense qu'on en a bien besoin et on en a bien besoin particulièrement sur le territoire méditerranéen. Voilà, merci de votre attention. Bien, pourquoi ici et pourquoi nous ? Tout le monde se met à tout seul. Pourquoi ici, pourquoi nous ? C'est être déplacé. Concernant l'héritat indigne à Marseille, il y a aujourd'hui des questions auxquelles personne ne répond, ni vos élus, ni nos élus, ni, vous vous en doutez, une école d'architecture. Il y a de telles craintes, de telles peines, de telles attentes, de telles revendications et de telles urgences sociales qui peuvent paraître un peu incongrues qu'une école d'architecture vienne ici, dans ce quartier, dans cette rue, parler d'architecture. De deux façons différentes, l'école d'architecture s'inscrit moins dans l'urgence et les problèmes qui se posent à Noa sont des problèmes urgences que dans la langue curée. Elle s'inscrit dans la langue curée par sa fonction qui est de former des étudiants qui seront architectes dans cinq ans pour certains, dans un an pour d'autres et qui ne seront des professionnels confirmés que dans des dizaines d'années. On espère que les problèmes urgences seront réglés d'ici là. Donc on s'inscrit dans une longue durée qui n'est pas le temps des problèmes qui se posent à Noa. Aussi, l'école d'architecture s'inscrit dans la langue curée par son objet qui est le bâtiment, qui est un travail de longue haleine. Ça dure un bâtiment. Conçu aujourd'hui, un bâtiment ne sera construit que dans trois, quatre, cinq ans. Les bâtiments que nous occupons ont été construits il y a 100 ans, 200 ans, un quart du siècle, un quart de lune des mers. Peut-être plus. Et sauf catastrophe majeure, les bâtiments que nous construirons aujourd'hui, nous survivrons tous. Donc on travaille plutôt dans une longue durée alors que les questions qui se posent à Noa elles sont plutôt dans l'urgence. Néanmoins, la longue durée s'invite toujours dans l'urgence. Absolument toujours. Elle s'est invitée en ce qui concerne les grands ensembles des années 60. Ici, on est à Sarcelles, l'année 1ère, qui ont été construits dans l'urgence. Et aujourd'hui, 60 ans après, après des dizaines et des dizaines d'opérations de rapte sage, la question demeure de ces cités. voilà des cités qui ont été construites dans l'urgence avec des idées d'un temps donné et qui sont rattrapées par la longue durée. La longue durée s'invite dans l'extension pavillonnaire qui pose d'énormes problèmes d'énormes problèmes de fragilité énergétique, de déplacements abusifs et constants. Tous ces quartiers ont été construits il y a très longtemps dans l'urgence pour répondre aux besoins de l'instant et pose des problèmes de longue durée. La longue durée s'invite aussi dans des camps de réfugiés on oublie de le dire souvent construits pour quelques mois ou quelques années. Aujourd'hui toujours habité depuis 30 ans à Puy-du-Pan-Long qui est l'endroit où cette image a été prise et depuis 70 ans à Châtilla. La longue durée s'invite dans les questions du développement qui a été fait dans l'urgence et dont nous payons aujourd'hui les pots cassés. À Marseille et à Noaille la longue durée s'invite dans l'urgence concernant l'avenir de son centre historique. Le centre est déjà bien fatigué si rien n'est fait ou si les choses sont mal faites ça sera pire encore. Alors un centre historique à quoi bon ? après tout la plupart d'entre nous pas forcément dans cette salle mais la plupart d'entre les Marseillais vivent hors du centre-ville ils vivent dans des grands ensembles ils vivent dans des tissus pavillonnaires ils vivent dans des communes mitrophes et le centre historique qu'on va traverser sur cette image leur apparaît plutôt comme un embarras un embarras de la libre circulation entre les différents endroits où ils vont un obstacle un embouteillage qui les empêche d'arriver à l'heure à l'école à une pierre-marchée au travail Cela étant dit depuis une trentaine une quarantaine d'années les centres historiques recourent lentement leurs intérêts passés la proximité des commerces et des services la diversité des rues étroites des larges avenues des places pittoresques des grands barbis et des monuments remarquables la diversité des personnes qui se côtoient se croisent s'éviter et se rencontrent l'accommodement l'accommodement à la diversité des autres à l'étrangeté des autres pardon ne s'épanouit que par un contact prolongé avec la foule des altérités ce n'est pas forcément une partie de plaisir contrairement à ce qu'on dit ouais c'est formidable on est tous ensemble non ce n'est pas formidable mais ça nous forme à ce qu'on appelait l'urbanité c'est-à-dire à une façon d'accepter sans forcément les approuver les étrangetés des autres l'étrangeté des autres ça s'apprend en ville et ça commence à se recevoir cette ville dense serrée continue ou se forge dans l'urbanité n'est pas seulement menacée ce que je veux dire ici c'est qu'elle est irremplaçable je le dis au sens propre elle est irremplaçable en ce sens où si elle venait à disparaître nous n'en aurions pas d'autre on ne pourrait pas la remplacer on ne pourrait pas la reconstruire on ne pourrait même pas en faire une nouvelle qui aurait des qualités comparables à celles que nous avons la refaire euh qu'est-ce que je fais moi j'étais où ? j'étais là la refaire ou en faire une autre de même à Cali nous en avons contrairement à ce qu'on peut dire les moyens humains et les moyens techniques un pays qui peut refaire la toiture de Notre-Dame de Paris peut refaire n'importe quel quartier historique ça serait cher sans doute mais ça n'est pas le plus grand obstacle qui me fait dire qu'on n'en aura pas d'autre que celle que nous avons de ville ce sont principalement les règlements les règles les cadres de pensée actuelle qui produisent ce que je vais appeler le syndrome du quartier mistral vous connaissez tous le quartier mistral à supposer que le quartier du panier n'existe à bas on ne pourrait pas aujourd'hui construire le quartier mistral le quartier mistral alors les services de transport seraient contre contre la création d'un quartier inaccessible aux véhicules privés et aux transports collectifs les services de l'environnement seraient contre la destruction d'un espace naturel passés au sommet d'une magnifique colline les services d'accessibilité seraient contre les constructions en pente impraticables par des personnes à mobilité réglées les services d'hygiène seraient contre la construction de ruelles étroites et sans soleil les services de sécurité seraient contre la création d'un site montueux favorisant la propagation des incendies du bas vers le rond sans roi-pompier les services de transition énergétique seraient contre l'édification de ce qu'ils appellent des passoires thermiques en pierre avec le caléchant un peu d'isolation à l'intérieur mais pas d'isolation à l'extérieur les services des parcs et jardins seront contre un projet insuffisamment planté ça c'est évident les services d'architecture seraient contre un mauvais pastiche c'est comme ça qu'ils diraient un mauvais pastiche de la lutte industrielle ils exigeraient des ouvrages qui soient de notre temps et vous-même vous seriez contre parce que les charmantes imperfections de l'ancien vous apparaîtraient dans du neuf comme d'insupportables malfaçons ça veut dire que quand même bon ben voilà on est condamné à ça voilà on est condamné à ça quand même on aurait l'entend qui est des moyens de construire le quartier du Mistral on ne le pourrait pas c'est si évident qu'il faut être de son temps bien sûr c'est évident il faut être de son temps il faut être de son temps il faut être de son temps mais je vous assure que le persan de Montesquieu ou le martien de la soupe aux choux les plus jeunes d'entre vous ne connaissent ni le persan de Montesquieu ni le martien de la soupe aux choux je vous en je vous en excusez boum ah je vois qu'il y a quelqu'un qui le connaît mais c'est un c'est pas un jeune boum serait extrêmement étonné et il ne comprendrait rien il nous demanderait simplement si vous aimez tant ça la vie historique pourquoi vous ne la faites pas ? en l'état actuel des normes techniques, politiques et morales une vie de danse c'est continu c'est un feu on a essayé j'ai passé ma vie à essayer tout si on pose dans la norme et l'air du temps absence d'infrastructure absence d'espace vert rue trop étoile pour la descente pour la dessert pente trop raide pour l'accessibilité forme urbaine dans l'architecture d'un autre temps c'est principalement tout ça qu'il faut entretenir et réparer le centre historique de Marseille nous n'en aurons pas d'autre je peux ajouter que les vieilles pierres qui ont abrité nos prédécesseurs seraient encore assez aimables pour nous autres on peut dire aussi qu'il est plus écologique de réparer un bâtiment ancien que d'en construire un oeuf on peut ajouter enfin qu'en cas de démolition les habitants actuels seraient probablement chassés et recassés ailleurs mais ces excellents arguments ne viennent que renforcer le premier si le centre historique de Marseille est démoli nous n'en aurons pas d'autre structurel idéologique et normatif alors bien sûr nous aurons encore de la ville qu'est-ce que ça fout là nous aurons encore de la ville mais de la ville distendue morose foutrage si vous voulez voir la ville qu'on pourrait avoir à Noailles allez à la Capelette une nouvelle et si vous trouvez qu'à Marseille on ne fait pas très bien les choses et bien allez dans les plus bons quartiers qui se sont faits récemment allez à Java Java c'est un quartier d'Alsardam cette image est vraiment uniquement petite allez à Munich dans un quartier nouveau allez à Vauban un éco-quartier un éco-quartier magnifique près de zut de Fribourg allez allez à Pulenborg bon c'est des quartiers c'est pas mal mais franchement c'est pas là qu'on va boire un verre c'est pas là qu'on va au cinéma c'est pas là qu'on croise des gens dans la rue les quartiers nouveaux c'est des endroits qui sont la plupart du temps assez éloignés de ce qu'on attend d'un centre historique alors comme nous avons encore de la ville nous avons encore de la campagne mais sa terre est étanchée bétonnée industrialisée épuisée par la monoculture envahie par des pavillons notre société est malade notre société est malade qui urbanise la campagne et naturalise la ville vous voyez cette inversion la campagne on l'urbanise et la ville on la naturalise on grise les champs on verdit les murs on se complète dans le verre de gris les habitants des pays développés ont un rapport pervers au territoire vraiment pervers ils adorent la campagne qu'ils abîment ils aiment la ville qu'ils crèvent certains y vivent certains y sont en vacances d'autres en rêvent ils rêveraient d'être en ville à Paris tous les banlieusards rêveraient être en ville ils n'ont pas les moyens mais ils n'imaginent pas une campagne sur pesticides et une ville neuve autrement faite que celle qu'ils connaissent déjà plate aérée distendue plantée comme un jardin en clé change comme la pluie qui ne viendra pas ces prochaines années arroser leur colou tout desséché on peut agir maintenant on peut agir mais après l'échéance on ne changera pas les cadres de pensée qui nous interdisent de faire la ville que nous aimons c'est pour ça que le centre pré-industriel de Marseille le centre pré-industriel de Marseille est irremplaçable c'est pour ça qu'il faut le sauver maintenant il faut le sauver parce qu'on n'en aura pas d'autre c'est pour ça enfin qu'une école d'architecture qui travaille dans la longue durée qui ne travaille pas dans l'urgence qui n'est pas opérationnelle qui forme des étudiants à long terme qui débat d'idées à long terme c'est pour ça que l'école d'architecture se permet d'intervenir dans un débat d'urgence dont elle n'est pas particulièrement elle y porte peut-être enfin une réflexion sur la longue durée entendez bien que parmi la centaine d'enseignants et de lignes étudiants des écoles nationales supérieures d'architecture de Marseille tous ne sont pas d'accord avec moi sur les attendus du problème ils vous le feront savoir au cours des débats consacrés aujourd'hui au partage d'expériences alors Brigitte Bertoncello Christian Breton et Mathieu Poitvin nous parlerons tantôt avec 5 minutes de retard de l'estace publique de ses opportunités et c'est très important de ses plaisirs ensuite nous décentrons le débat marseillais pour nous intéresser à Toulon Bologne et Isabelle Guérin et quelques autres endroits avec Jacques Guérin pardon Christophe Clément C Foubet Dépé Isabelle Guérin et Balthazar Siver après le déjeuner long déjeuner long déjeuner avec café pouce café qui n'est pas offert par l'école nationale je suis au regret vous l'affirmez donc après largement après le déjeuner à 16h disons à l'heure espagnole à la Scrandez Jean-Marc Chancel Claudie Colonna Anne-Catherine Garnin et Dominique Daudet j'aurais au moins pu apprendre à prononcer les noms que je dois vous dire vous ramèneront au local pour mieux comprendre le global et après et après l'apéro à 19h après être passé de Marseille à Bologne du local au global autour d'une table ronde carrée probablement comme le sont toutes les tables rondes David Mathéos Escobar Philippe Méjean et Christine Breton je les ai bien dit là je crois vont me promouvoir un savoir-faire spécifiquement marseillais je leur souhaite bon courage demain matin samedi nous traiterons des connaissances et des interventions à 10h René Borbé Thierry Grunceau Thierry Grunceau ici présents et moi-même présent également essaierons de considérer Bézins dans ses rapports au centre historique et à l'ensemble du territoire marseillais à 16h Jean-Lucien Bonillot Jean-Lucien Bonillot qui n'est pas là mais qui sera seul en scène pour un stand-up dont il a la spécialité Bernard Jean-Lucien Bonillot sauvance traiteras de trois fenêtres d'enseignées à 16h30 Sandra Contour Sébastien Cord et Philippe Donjerkovic traiteront de l'entretien et de la réhabilitation de notre patrimoine et après l'apéro à 19h Hélène Corsé Maillard Michel Plange Jean-Philippe Guzerniaux Éric Bonnet et moi-même nous tenterons de répondre à une question simple faut-il abattre de trois fenêtres d'enseignées oui, non, peut-être au vu de ce qui fait déjà dit le suspense est insoutenable et nous espérons le voir nombreux au dégouement de l'intrigue demain soir voilà je vous remercie applaudissements